... Descente ce matin du Premier ministre dans quelques hôpitaux de la capitale, Emmanuel Nadingar est allé constater et évaluer les mesures prises par le gouvernement par rapport à la grève sèche déclenchée par l'USD. La question des droits de l'homme est celle de l'enfant soldat au centre de la rencontre qu'a eu ce matin le président de l'Assemblée nationale avec une délégation américaine chargée des questions des droits de l'homme. Le ministère de la Justice et de l'Assainissement en public fait la lumière sur la gestion des fonds destinés aux sinistrés. Des missions de contrôle ont été lancées ce matin. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme chaque lundi, nous ouvrons cette édition par l'éditorial de la Semaine. Ahmad Makayla est avec moi dans ce studio. Bonsoir, Ahmad. Bonsoir, Yubrine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il restait sans doute un fonds de sac de la Conférence nationale souveraine de 1993 qui a été vidé, il faut espérer, à l'occasion de la messe, un fonds de grand été, Borkou, Enedit, Tibesti. Il est bien vrai qu'à chacune de ces rencontres publiques ou privées, Idriss Déby et Itno déclaraient volontiers aux frères de cette région leur part de responsabilité dans la folie meurtrière qu'a connue notre pays. Fayah, 1996, 2001, Bardaï, 2012, Fada, 2005, et j'en oublie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. De la cohésion et de l'entente entre les enfants du BIT dépend en partie la stabilité du Tchad. Dans la marche d'un pays, il doit y avoir des instants de communion, c'est fort utile pour une nation en devenir comme la nôtre, mais aussi d'un moment de vérité. Ce pays est un bien commun. Les faits de l'histoire sont têtus. La région du BIT est la seule de notre pays à avoir connu une occupation étrangère. La nature elle-même ne s'est pas montrée particulièrement généreuse avec cette partie de notre pays. Aux premières heures des indépendances, les fonctionnaires affectés dans cette région bénéficiaient des indemnités de dépaysement. C'est dire à quel point que ce n'est pas seulement le climat qui est rude. Les enfants du grand BIT, eux, ne sont jamais d'accord. Depuis des années, les habitants de Fayah tergiversent sur le projet Fayah Djédid, ayant un skin pour parler comme les habitants de Fayah. Alors qu'il est établi que l'emplacement actuel de la ville est non viable, il faut pourtant bien à un moment se décider de partir. Pire, s'il n'est pas envisageable de déplacer la palmerie, n'est-ce pas qu'il est parfaitement possible de déplacer l'habitat déjà ravalé par le sable ? Pire, il y a quelques mois, les enfants du Tibesti ont étalé à grands jours et sous le soleil ardent de leur terre natale, leurs médisances et leurs querelles byzantines, incapables qu'ils sont de s'entendre sur la gestion des fonds destinés à reconstruire la région dévastée par les différentes guerres et où des femmes et des enfants continuent de sauter sur des mines antipersonnelles. C'est aussi, de mon point de vue, un test grandeur nature de la laborieuse politique de responsabilisation des collectivités décentralisées. Si les collectivités peinent à se décider, il faut bien que la République parle. Et c'est bien ce qui est arrivé avec la gestion des fonds destinés à la reconstruction du Tibesti, rétrocéder finalement au ministère de Plannes. Ce fort ratifiant de décider de rompre avec le cycle de la violence, le pays tout entier est pris à témoin. Et le lieu, et le moment, et les hommes sont bien à propos pour sonner la fin de la récréation. Les participants aux assises de Kalaïd doivent se dire qu'ils n'ont pas le droit de priver leur progéniture d'une enfance sereine en les exposant au traumatisme de la violence, de la peur et au ressentiment vengeresse. Toute chose qui participe de la chose la mieux partagée dans cette région. Mettez-vous à moi. Y a-t-il vraiment progrès social lorsque pour une vie arrachée futile par accident, la tendance est d'en noter une autre ? Seyni Kounche, ancien président du Niger, disait « Nos enfants feront ce qu'ils ont appris de nous. Un enfant qu'il naisse à Zouarke ou à Borkouyala reste un enfant. » De plus, comme le dit la célèbre chanson de Marc Lavoine, personne n'a choisi son trottoir pour apprendre à marcher. C'est le destin qu'il a fait pour nous. C'est aux enfants qu'il faut penser dans tout ce que nous entreprenons puisque le cadre est éternel, vivement. Lundi prochain. Merci, Ahmad Makaïla. Cela dit, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a visité ce matin quelques hôpitaux de la capitale. Il s'agit pour le chef du gouvernement de constater et d'évaluer les mesures prises par le gouvernement par rapport à la grève sèche déclenchée par l'union des syndicats du Tchad. Ramadé Hassan, nous fait le coin. À l'hôpital général de référence nationale qui a constitué... La première étape de cette visite, tous les médecins infirmiers sur les services médicaux sont reçus par le directeur national d'Octeur Salihab de Salam. Au niveau des services des urgences du hôpital, les malades sont pris en charge par le personnel soignant. Après leur stabilisation, les médecins leur inscrivent des ordonnances et les orientent vers des médecins spécialistes. La grande salle d'observation des malades, celle du pavillon des urgences, les services de la chirurgie, le bloc opératoire, la radiologie, le laboratoire d'analyse médicale ont reçu tour à tour la visite du premier ministre et sa suite. Tous ces services visités de l'hôpital général de référence nationale fonctionnent normalement. Les chefs du gouvernement ont compatri avec le malade et n'ont pas manqué de poser des questions au chef de service et échanger avec le personnel soignant par rapport au fonctionnement de leurs services respectifs. Pour le chef des services des urgences de l'hôpital général de référence de la présence nationale, le docteur Anur Mamad Abdelaziz, le serment de la dientologie médicale. C'est pourquoi les professionnels de la santé doivent assister le malade en danger de mort. Quelle que soit la situation, nous devons assister ces genres de personnes qui demandent notre concours. Et là, nous avons juré de les assister. Et c'est le cas de figure typique de l'hôpital et surtout du service des urgences. Et là, nous sommes là à traiter les malades qui présentent une urgence, les vraies urgences. Donc, si nous, on n'intervient pas, leur vie est en danger, c'est-à-dire qu'ils sont en danger de mort. Alors là, quelle que soit la situation, nous sommes amenés à les sépourir, nous sommes amenés à les traiter, nous sommes amenés à les soigner. Après l'hôpital général de référence nationale, le cap a été mis sur l'hôpital de la mère et de l'enfant où plusieurs services ont reçu aussi la visite du premier ministre Emmanuel Nadingar. Le directeur de l'hôpital de la mère et de l'enfant, docteur Hassan Mamad Hassan, a fait savoir au chef du gouvernement que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour sauver les malades qui sont référées dans cette formation sanitaire. Les services des urgences pédiatriques et gynécologiques de radiologie et imagerie médicale, où sont traités les examens sociaux, reçoivent le malade et fonctionnent sans difficulté. Le même constat de satisfaction a été également observé au niveau de l'hôpital de l'Union 6 au quartier Chaba. L'hôpital de l'amitié Chintiad a constitué la dernière étape de cette descente du premier ministre Emmanuel Nadingar sur le terrain. Dans cette structure de santé, le staff administratif et technique est en poste. Le personnel soignant de cette formation sanitaire est appuyé par l'équipe de la mission médicale chinoise pour répondre aux besoins de patients. Pour prouver, toutes les structures de cette formation sanitaire visitée par le premier ministre fonctionnent à merveille, selon le directeur de l'hôpital, Abdoulaye Adoum-Durou. Lors de cette visite, le chef de gouvernement a salué l'ardère, l'assiduité, le courage, l'abnégation, la conscience professionnelle de certains responsables et agents et les rassure du soutien du chef de l'État et de son gouvernement. Au cours de cette visite, le premier ministre a instruit le ministre de la Santé publique afin d'accorder un intérêt particulier au volet formation au profit des professionnels de la santé. Quelques agents de services de santé de l'armée ont été déployés pour renforcer le personnel soignant dans certaines formations sanitaires de la capitale. Des dispositions sécuritaires sont prises pour protéger les agents à consensuer afin de vaquer normalement leurs activités. Le premier ministre Emmanuel Ladingar a aussi évoqué avec le responsable du ministère de la Santé publique la loi numéro 08 portant réglementation de l'exercice du droit de grève à propos des services minimums obligatoires dans le secteur de la santé. Le chef de gouvernement a indiqué que les agents de services sociaux et sanitaires est régi par le protocole d'accord signé avec le gouvernement. Avant de quitter cette formation sanitaire, le chef de gouvernement a lancé un vibrant appel à la population de venir se faire soigner dans les hôpitaux car conclutus, les services fonctionnent à merveille. Avant d'y avoir le constat du premier ministre, chef du gouvernement, nous allons poser quelques questions au ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Naurangamara, qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur le ministre. Avec cette bref sèche, qu'est-ce qu'on peut dire que nos hôpitaux fonctionnent normalement, monsieur le ministre ? Honnêtement, je peux dire que nous avons eu quelques inquiétudes par rapport au fonctionnement, mais vous l'aurez constaté par rapport aux images que vos reportements ont pris dans les différentes formations. Je peux dire en toute tranquillité, avec beaucoup de certitude, que les hôpitaux, les formations sanitaires fonctionnent effectivement. Alors, les tchadiens peuvent... Vous pouvez rassurer la population, surtout quant au bon fonctionnement de ces hôpitaux ? Oui, je peux rassurer absolument les citoyens, en particulier la capitale, y compris également pour ceux qui sont en province, que les formations fonctionnent effectivement. Dans les deux semaines précédentes, puisqu'avec la grève, donc, a commencé, on a commencé à naître sa troisième semaine, il y a eu beaucoup de désinformation et une bonne communication entre guillemets et partisans a fait croire que les hôpitaux et les formations étaient fermés. Mais finalement, vous l'aurez vraiment constaté, les images sont nettes, ainsi que concernant tous les hôpitaux formés qu'on a vu. Donc, aujourd'hui, c'est que tout est ouvert, y compris également les centres de santé. Donc, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté. Et nous avons pris toutes les mesures. Dans un premier temps, la première ou deuxième semaine, il n'y avait pas du tout de réquisition. Donc, effectivement, chacun a fait un peu à sa tête. Mais pour donc parer absolument à l'efficacité aux conséquences de la grève sèche, c'est qui a été décidé, donc, de faire des réquisitions. Dans la dernière semaine, la réquisition qui a été faite, donc, par l'hôpital ministériel, a été contestée parce que d'aucuns disaient injustement que les réquisitions devaient se faire par décret présidentiel ou premier ministériel. Mais en fait, voilà. Mais en fait, et ça, c'est important de le dire parce que là, je m'adresse en particulier, donc, au personnel de la santé, sur le territoire de l'Ondjamena, la loi de l'année 2007 prévoit que, en cas de nécessité pour faire fonctionner les services, non seulement au niveau du ministère de la Santé, mais dans tout autre service de l'État, la loi prévoit que le ministre concerné peut prendre, donc, par arrêté ministériel, une réquisition portant sur les agents vraiment nécessaires pour faire fonctionner les services. C'est ce que nous avons fait. La loi, cette année, cette semaine-ci, nous avons donc partagé régulièrement, correctement, donc, cette loi et vraiment le contexte légal, vraiment, c'est compris. Et la preuve, c'est que, quand même, le personnel est présent actuellement en menant le droit suffisant. Autre mesure importante, il faut le dire rapidement, c'est qu'en plus de la réquisition, nous avons dit, bon, avec nos collègues, mon collègue donc du ministre de la Défense, donc, nous avons fait appel et ils nous ont donné, rien que pour les deux hôpitaux, AGRN et puis Hôpital Mère-Enfant, donc 50 personnels. Même chose également du côté de la Croix-Rouge, donc, le président Youssouf Abakar Zaid a répondu. Et vraiment, de ce côté-là, nous avons un renfort en personnel de la santé militaire et également en personnel de la Croix-Rouge. Vous aurez remarqué que vraiment, nous travaillons effectivement en très bonne collaboration avec eux et ils sont très efficaces. Mais déjà, notre personnel réquisitionnaire répond positivement, efficacement, donc, cela a été constaté au musée de l'acquisition. Et je peux rassurer vraiment les citoyens. Ils peuvent se rendre sans problème. Très bien. Le ministre, vous a signé une intervention avec les syndicats, surtout de la santé et des affaires sociales. il y a une trêve à respecter. Alors, qu'en dites-vous par rapport à cette trêve ? Est-ce que réellement, cette trêve est respectée, M. le Président ? Justement, c'est ce qui explique, pour ce qui concerne le secteur de la santé, donc, le problème de la grève sèche et, pour la remédure, vive et vraiment ferme que nous allons prendre. Vous savez que, je veux dire rapidement, que vous savez que la santé est une priorité sociale et vraiment un prétérim national pour le président de la République et également au niveau du... du gouvernement. Il reconnaît que la CENTAS, qui est donc la branche syndicale de la santé de l'USD, a fait une grève, qui a eu de très bons résultats en 2011, puisque un protocole d'accord, ce auquel vous avez fait à l'Union, a été signé entre le gouvernement et la CENTAS, donc, qui fait ministère de la santé et ministère des affaires sociales. Le résultat exact, je peux vous dire, c'est que, par exemple, un médecin stagiaire qui a actuellement, en 2011, 234 000 va se retrouver à 452 000 au terme de trois ans d'application. – Pratiquement le double. – Pratiquement le double. Mais ce n'est pas tout. En plus de cela, ce médecin, s'il est médecin chef d'éducation, donc, il a des responsabilités à 80 000. – Oui. – Et par nuitée de garde, il a 37 000. C'est par nuitée de garde. S'il a 10 gardes, il a 315 000. Et s'il a une zone austère, alors les zones austères, ce sont les zones difficiles, par exemple, le désert, certaines zones, la fustre. Et il y a également 30 000. Et c'est par mois. En plus de son doublement de salaire, il a d'autres avantages également par rapport à ses responsabilités, par rapport au fait qu'il peut faire des gardes, etc. Et ce n'est pas sur le médecin. Je reprends, par exemple, je dis ça, par exemple, par rapport au niveau de la fille de salle, de la secrétaire, de chauffeur. Ils sont actuellement au ISMIC, ils sont à 60 000. Mais déjà, ils ont 45 000. Ils ont 15 000 francs de primes de responsabilité. Ils sont déjà à 65 000 grâce à cet accord. Et ils vont se retrouver pratiquement au double. Comme le médecin, donc. Alors, ce qui fait que, voilà, au moment de signer, la SINTE a accepté de signer une trêve sociale de 3 ans. Surprise, cette année, la SINTE se dit, bon, il faut un moment de salle syndicale et qui a lancé un mort d'or. Et ils vont suivre. Et ils ignorent la trêve sociale. La trêve sociale. Ça ne va plus du tout, là. Là, je ne sais pas, ça fait un peu d'espérados, quoi. Mais ça ne les préoccupe pas du tout. Ils disent qu'ils veulent seulement faire, bon, une grève par suivisme. Dans un secteur aussi important, où des vies sont en jeu, ils font une grève par suivisme. C'est complètement léger et futile comme décision. Et c'est pourquoi nous avons donc rapidement pris des décisions d'acquisition. Voilà. C'est important également pour le personnel santé. Au début de l'année de la semaine dernière, donc, des grévistes sont partis menacer et chasser des malades et du personnel. Ceux-là seront sanctionnés conformément à la loi. À la loi 08, d'abord. Et également, à la loi, d'une manière générale, parce qu'ils allaient empêcher quelqu'un de travailler. Pour moi, quand même, c'est grave. Bon, je suppose qu'ils sont griffistes, ce sont des démocrates. Ils respectent la loi, mais ils respectent d'abord leurs propres engagements, c'est-à-dire qu'ils ont signé une trêve de 3 ans. Ils respectent cela. Et surtout, ils n'empêchent pas du tout les autres personnels qui veulent travailler, qui veulent s'occuper, mais quand même... Ils veulent sauver les vies. Absolument. Il faut dire. Le droit des grèves, c'est un droit syndical, bien sûr, mais c'est d'abord personnel. Le droit des grèves n'appartient pas du tout aux syndicats. Les syndicats, effectivement, dans l'organisation sociale, peuvent être délégués dans l'organisation, mais ça ne signifie pas du tout que la grève appartient à l'USD, à la sentence. C'est chaque personne qui est responsable de ton droit des grèves. Et vraiment, je fais appel, donc, permettez-moi, de lancer un appel en direction du personnel médical, infirmier, d'appui, secrétaire. Votre droit ne doit pas être bradé. C'est important. Le droit est reconnu parce que... C'est dans la Constitution, parce que le droit des grèves, c'est un bon moyen de négociation pour réguler la vie sociale, la vie économique d'un pays. Et il faut bien le gérer pour que ce soit compris par tous les partenaires. Quand un partenaire ne respecte pas du tout comme cela est fait actuellement en ce moment, personne ne comprend. Et vraiment, ça va dans tous les sens. Franchement, je pense qu'en plus, il y en a qui vont quand je suis assis le jour, mais ces services seront sanctionnés. Donc, vraiment... Ah, bon entendeur, salut. Merci, monsieur le ministre. Merci, merci. À la faveur de la descente du chef du gouvernement, ce matin, le Premier ministre a demandé aux agents de santé de mettre la vie humaine au-dessus de toute chose. Nous l'écoutons. Je voudrais relever avant tout que la prise en charge des malades est la plus grande préoccupation du chef de l'État aujourd'hui. Vous savez qu'il tient même des réunions mensuelles pour faire le point et voir toutes les actions que le gouvernement doit entreprendre pour améliorer la santé du citoyen étatien. Beaucoup d'investissements sont faits. Aujourd'hui, le chef de l'État met dans le cadre de cette priorité la formation du personnel. Ça veut dire que les ressources humaines sont prioritaires dans cette priorité-là. Je rappelle aussi que, vu les sacrifices que le personnel de santé consent de tous ordres, parce qu'il s'agit de la vie humaine, et pour cela, sur les orientations du chef de l'État, le gouvernement a eu un protocole d'accord avec le syndicat de la santé qui a visé à une amélioration substantielle dans les conditions du personnel de la santé. Ça s'évalue. Le syndicat, le personnel de la santé, a pris l'engagement de ne jamais aller en grève. Il faut rappeler aussi que le personnel de la santé, à commencer par les médecins, qui, dans leur serment d'hypocrate, mettent la vie humaine au-dessus de tout et ne peuvent jamais consentir à la mort, n'est-ce pas, des malades. Le souci de la santé du citoyen tchadien a amené le chef de l'État à prendre des mesures de gratuité dans les soins. Nous le constatons aussi dans les hôpitaux. Donc, vous voyez tout ce dispositif mis en place. La population tchadienne ne doit avoir aucune inquiétude quitte à sa prise en charge dans le domaine de la santé. Malheureusement, nous constatons, comme vous l'avez souligné, avec la grève de l'UST, que l'UST se sert de ce domaine sensible, ce domaine vital pour des tentes qui ne sont pas vraiment dans la mesure des revendications qui ne sont pas soulevées. Ils ont influencé sur des agents de la santé au point où, à un moment donné, il a été constaté qu'il y a du personnel de la santé qui a manqué à son devoir. Toujours est-il que des médecins respectueux de leur serment, respectueux de la vie humaine, assistés d'un grand personnel consciencieux, mettant la vie humaine au-dessus de toute chose, en pris à bras le corps, leurs responsabilités se sont assumées. nous avons voulu, en faisant la descente ce matin, évaluer un peu toutes les sujets par le gouvernement, à savoir le respect de la synthèse vis-à-vis de ses engagements, que le personnel est au travail pour les malades. Nous nous sommes rendus compte que, dans les différents hôpitaux, le personnel est là et couvre les soins. C'est vrai qu'au niveau de l'hôpital général de référence nationale, un renfort était nécessaire. Et pour cela, nous avons pris aussi des dispositions à travers d'autres structures sanitaires, telles que le personnel de l'armée, disponible autour d'une cinquantaine médecins et agents de tous ordres confondus, étaient là, n'est-ce pas, pour pallier là où les besoins se font sentir. Au niveau de l'hôpital de la mère et de l'enfant, on nous a rassuré que tout le monde était là. L'assistance des partenaires, ceux qui se sont virent qui s'en est là, un grand personnel était là également et tous les services se sont couverts. Je dirais tout de suite que nous avons déjà saisi au niveau du ministère de la Sécurité publique de mettre en place le dispositif qui doit protéger des agents qui viennent au travail et qui sont au service de la nation, des agents consciencieux, responsables, n'est-ce pas, et qui tiennent à leurs engagements de tous ordres. Bientôt, un plan des districts pour l'élimination de la transmission du VIH SIDA de la mère dans les régions d'un Djaménan et du Logan occidental. Le document est au centre d'une rencontre qui se tient depuis ce matin à l'hôtel La Résidence. C'est une rencontre qui regroupe le personnel de santé venant des différentes régions du pays. Marale et Joséphine. L'élimination de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant ne peut se réaliser que grâce à l'application technique des activités de lutte basées sur les réalités spécifiques de chaque région. C'est ces soucis qui a animé le ministère de la Santé publique à organiser cette rencontre en regroupant tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre prochaine de cette micro-planification dans les régions de N'Djamena et du Logon occidental. Il est question pour les participants de procéder à l'identification des goulots d'étranglement et des disparités, de faire une analyse causale et de proposer des solutions appropriées susceptibles de prévenir la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Suivis et évaluations de la PTME et la prise en charge pédiatrique sont aussi au nombre des thèmes qui seront débattus. Ceci afin d'améliorer considérablement les indicateurs de cette voie de transmission du couple mère-enfant et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Le VIH-Sida est l'une des causes de la mortalité maternelle neonatale et infantile pour laquelle investissent les agences onusiennes représentées au Tchad, relève le représentant de l'ISC, Bruno Maës. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique reconnaît les efforts fournis par le gouvernement en matière de lutte contre la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Cependant, souligne-t-il, des facteurs favorisants sont notoires. La situation du pays en termes d'intervention de la prévention du VIH de la mère à l'enfant est marquée par une faible couverture en structures sanitaires qui pratiquent la PTME, 13%. Une insuffisance du personnel qualifié, un faible taux de fréquentation en consultation prénatale, 54%. Un faible taux d'administration des ARV profilactifs pour réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant, 11%. Et un faible taux de dépistage de VIH chez les femmes enceintes. Pour le secrétaire général Mahmoud Nourouadak, ces deux régions en Savoie, N'Djamena et le Logan occidental sont retenus au regard de leur faible couverture en PTME et aussi de leur poids démographique. Les gestionnaires des produits de la santé et de reproduction sont aussi en session de formation. Une session qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de tous les maillons de la chaîne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. La gestion des stocks de produits de la santé et des reproductions pour une campagne efficace en vue de réduire la mortalité maternelle néonatale et infantile. Les participants vont se familiariser avec de nouveaux outils de gestion de stocks de produits pharmaceutiques notamment le logiciel CCM et Chanel. Ces logiciels devraient permettre une meilleure planification et gestion des approvisionnements de médicaments afin de garantir une disponibilité dans tous les centres des produits de la santé et des reproductions. Selon le représentant assistant de l'UNFP et Toc B Ngagideba, il est important que les gestionnaires des stocks puissent approprier les techniques d'usage de ces systèmes d'exploitation avant la phase de pilotage. Du côté du ministère de la santé publique, l'on se félicite de la tenue de ces assises un atout pour élever les défis liés à la gestion des produits de la santé et des reproductions. Il est vrai qu'aujourd'hui si on voit dans l'ensemble du pays les produits ne manquent pas. Mais comment ils sont gérés ? C'est là le défi. Comment à l'horizon 2015 arriver à mettre à la disposition de toutes les utilisateurs et utilisateurs de nos centres de santé et de nos hôpitaux et de nos hôpitaux régionaux les produits de bonne qualité disponibles ? C'est là le défi. Pour le docteur Djabar Hamid, cette session de formation marque une étape importante dans le processus enclenché dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile social. Une délégation américaine chargée des questions des droits de l'homme a été reçue par le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabaddi. La rencontre a porté sur la question des droits de l'homme et celle de l'enfant soldat. Doba Robert. La délégation américaine conduite par le sous-secrétaire d'État adjoint Bureau des affaires étrangères Ruben Brigitti a eu des échanges avec le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabaddi. Les échanges ont porté sur des questions liées aux droits de l'homme en général et plus particulièrement celui d'enfants soldats. Pour le président de l'Assemblée nationale depuis l'avènement de la démocratie des efforts louables ont été consentis dans le domaine des droits de l'homme. Le peuple tchadien relève-t-il aspire à la quiétude à la paix et à la sécurité. S'agissant de la question d'enfants soldats le président de l'Assemblée nationale souligne qu'il n'y a plus d'enfants soldats au sein de l'armée nationale tchadienne. Grâce aux efforts du gouvernement et également aux efforts de la communauté internationale pratiquement je pense qu'il n'y a plus d'enfants soldats dans notre armée. Les enfants soldats sont venus principalement des groupes rebelles que nous avons recensés et mis à la disposition de l'UNICEF et du ministère de l'action sociale pour leur prise en charge. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à là. Et aujourd'hui même dernièrement à la sortie de la nouvelle promotion des militaires je pense qu'ils ont identifié quelques enfants soldats et on les a extirpés et mis à la disposition du ministère de l'action sociale. La délégation américaine sort de cette audience rassurée de la mise en oeuvre par l'état tchadien de la convention relative aux droits de l'enfant. Elle s'est dit disposée à appuyer le gouvernement dans la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Haroun Kamadi avait à ses côtés au cours de cette audience les présidents des commissions chargées de la défense et sécurité des droits fondamentaux et des libertés qui de leur part ont édifié la délégation à l'intérieur du pays et au niveau de nos frontières. Une nouvelle brève. Le ministre du plan de l'économie et de la coopération internationale Abedoumra Kourdi et l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne et l'NKV ont signé ce matin des avenants aux conventions de financement des deux programmes d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles. Cette convention vise à l'amélioration des conditions d'insertion des Tchadiens rentrés précipitement de la Libye et également à l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones des zones d'accueil. La signature de ces avenants permet d'augmenter les enveloppes de deux programmes respectivement en 21 milliards et 10,5 milliards des francs CFA. À la cérémonie de la signature des avenants aux conventions du PADL-GRN et PADL2, le ministre du Plan de l'économie et de la coopération internationale s'est réjoui de cet appui financier de l'Union européenne et rassure que ces fonds seront bien gérés pour le bien-être des populations concernées. Nous l'écoutons. Malgré tous les efforts consentis, la nécessité de réinsérer durablement ces retournés s'impose. C'est pourquoi le gouvernement à travers les services de l'Ordenanté nationale du Fonds européen de développement a sollicité le concours de l'Union européenne pour son appui. L'Union européenne a répondu favorablement à cette requête en allouant une enveloppe de 7 millions d'euros qui vient renforcer les deux programmes de développement local en cours d'exécution. C'est avant que la région est installée une partie de ce retourné et la principale région est la région du Bar-El-Gazal avec ses deux départements et le département du Bas-Est soit trois départements en dessous. Ces deux programmes permettent globalement de toucher une population d'environ 3,5 millions d'habitants au Tchad. Ceci représente environ un tiers de la population. Le gouvernement de la République du Tchad par ma voix s'engage sans réserve à garantir la mise en œuvre effective de ce programme et assurer leur gestion saine, efficace et efficiente. Un atelier sur l'analyse de la vulnérabilité courante au Sahel et en Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce matin ici en Jaminan. Cet atelier est organisé par le Comité Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Les détails avec Anastasie Bissi. Les membres du Comité Inter-État de lutte contre la sécheresse du Sahel font le point sur l'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Vu les insuffisances des systèmes opérationnels des pays membres de cette institution dans l'appréhension des crises conjoncturelles, le Comité technique de pilotage est mis sur pied. Le Comité qui regroupe l'ensemble des institutions œuvrant dans le domaine a suivi les activités d'identification et d'analyse des zones à risque et des groupes vulnérables. Le résultat de cette enquête a permis au Comité d'élaborer une méthodologie qui rassemble les dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires. Cette rencontre vise donc à réadapter les dispositifs nationaux d'information existant sur la crise alimentaire. L'objectif est d'arriver à un cadre permanent qui sera un système permanent cohérent et efficace de production et d'analyse des données sur la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. Un système de publication harmonisé et institutionnalisé pour informer tous les acteurs. Un cadre régional d'appui méthodologique de renforcement des dispositifs nationaux pour une pérennité des actions. Et sera ainsi un cadre qui sera adapté aux évolutions du contexte. Au terme des travaux, les participants vont évaluer les données de l'insécurité alimentaire des populations affectées et proposer un cadre consensuel de suivi adapté au contexte national. Un document qui va définir les rôles et missions des différents acteurs de développement. Le programme national de sécurité alimentaire vient en appui aux producteurs maraîchers de la région d'Ibata. Un lot de matériel leur a été remis. Samedi dernier, la cérémonie s'est déroulée au centre culturel d'Ati. Des précisions avec Giselin Tjanikoudou. La lutte contre la faim, une des priorités pour laquelle l'autorité centrale s'investit sans relâche. Le programme national de sécurité alimentaire, PNSA, en tant qu'institution transversale, soutient les efforts du monde rural pour une production en quantité et qualité. Il a fait un don de matériel aux producteurs maraîchers du Bata. Il s'agit de sémences maraîchères, motopompes, petits outillages et produits phytosanitaires. Le chef d'antenne du PNSA à Ati, Astalani, Ahmad Khalid a salué ce geste. Selon le coordonnateur national du PNSA, il s'agit d'une réponse aux multiples préoccupations des producteurs maraîchers. De nombreux besoins ont été exprimés par vous et ont été remontés à la coordination nationale par l'antenne d'Ati. Tous les besoins ne peuvent être satisfaits en une seule campagne. C'est pourquoi je voudrais rassurer ceux de producteurs et productrices qui ne seront satisfaits aujourd'hui les seront prochainement. Le gouverneur de la région du Bata, tout en encourageant les producteurs maraîchers, a dit qu'il veillera personnellement à l'utilisation des matériels qui leur sont J'invite J'invite les bénéficiaires de différents moyens de travail à redoubler d'efforts à bien les gérer et à être des paysans pilotes exemplaires à tout égard. Je me ferai l'obligation d'ici la fin de la campagne de contre-saison de visiter personnellement quelques bénéficiaires pour apprécier l'utilisation de ce moyen. Le don de matériel aux producteurs maraîchers du Bata intervient cinq mois après la remise officielle des tracteurs dans la région. Dans le reste de l'actualité, lancement officiel d'émission de contrôle des fonds destinés aux sinistrés ce matin au ministère de la Justice et de l'Assainissement public. C'est le ministère de l'Action sociale qui avait été désigné pour assurer la remise de ces fonds aux sinistrés des localités concernées par les inondations. Ces missions auront pour objectif final de s'assurer si les fonds mobilisés par l'État sont bien arrivés aux destinataires dans la Tawamia. L'abondance des pluies de cette année a eu des conséquences désastreuses dans plusieurs localités du pays. Une inondation sans précédent a provoqué par endroits la destruction complète de certains villages, des champs, des pâturages, la disparition des animaux. On a même enregistré des cas de décès humains. Le gouvernement a débloqué des fonds nécessaires pour venir en aide aux victimes de cette catastrophe naturelle. Malheureusement, cette assistance du gouvernement est destinée à soulager les droits détournés de sa cible. Fort de ce constat, le ministère de la Justice, à travers son secrétariat général adjoint, chargé de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, cherche à faire la lumière sur la gestion de ces fonds. puissent se montrer froid et faisant preuve d'une insensibilité monstrueuse à leurs égards. Quatre équipes de contrôle sont déployées dans les zones bénéficiaires des aides. Une équipe se chargera de faire le point de distribution dans la ville de N'Djaména. La seconde s'occupera des deux Mayokébi et de la Tangilée. La troisième des deux Logon, du Moyen-Chari et du Mandoul. La dernière du Salamat et de Silla. L'état de leur investigation devrait être connu et le ministère tirera les conséquences qui s'imposent. Après le sud du pays, le ministre de la Jeunesse et des Sports Heikal Zakaria s'est rendu à Hati. C'est une mission qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation et d'information sur le Fonds national d'appui à la jeunesse. Des précisions avec Nuba Nubaï Talomadi. La ville d'Hati a réservé un accueil chaleureux au chef du département de la jeunesse et son équipe. Il a été accueilli par le gouverneur de la région du Batang, Garbouj Mender Jacob. Aussitôt arrivé, la délégation s'est entretenue avec les jeunes sur les mécanismes d'accès au financement du Fonds national d'appui à la jeunesse. Le ministre de la jeunesse et des Sports également président du conseil d'administration du Fonds national d'appui à la jeunesse appelle les jeunes à entreprendre. Aïkal Zakaria Ben Dibrin souligne que le Fonds national d'appui à la jeunesse a été mis en oeuvre en 2011 justement pour soutenir cette jeunesse qui crée de l'emploi et de la richesse. Notre visite dans la région constitue la deuxième phase d'un périple entamé en septembre dernier au sud. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action du Fonds national d'appui à la jeunesse à l'initiative de son excellence Idriss Déby-Hitno président de la République chef de l'État qui dans son discours d'investiture le 8 août 2011 a placé la jeunesse tchadienne au centre des préoccupations des actions du gouvernement cette jeunesse qui s'épanouit deux jours pour sa survie et lutte et surcroît contre le sous-emploi le chômage et la pauvreté. Pour le gouverneur du Bata les jeunes doivent de saisir l'opportunité qu'offre le gouvernement à travers le Fonds national d'appui à la jeunesse. Ngarboujo-Mijakop les appelle donc à plus d'audace et de créativité. Les jeunes pour montrer leur reconnaissance au gouvernement ils ont remis un présent symbolique au ministre de la jeunesse. Ce dernier les a en outre rassurés que les actions de l'exécutif se poursuivront pour doter la ville d'infrastructures sportives adéquates. Déjà ils annoncent la création très bientôt d'une maison de jeunes à Hati. Le centre de lecture et d'animation culturelle Clac bénéficie d'un lot de matériel. Ce geste est l'oeuvre de l'organisation internationale de la francophonie. La cérémonie de réception de ces matériels a eu lieu ce matin au ministère de la culture. Chose vue avec Innocent internationale de la francophonie. Quinze ans après leur installation les Clac viennent de bénéficier d'un lot de matériel. Il s'agit de matériel de sonorisation de matériel en audiovisuel et de jeux de société. Depuis 97 98 nous n'avons pas eu le renouvellement de matériel. Vous savez avec nous avec la poussière la manière d'utiliser etc le matériel papier le matériel électronique se détériore et depuis que je suis arrivé je me suis donc bâti pour que cette cérémonie nous réunisse aujourd'hui. Pour la gestion de ces matériels qui seront distribués aux différents Clac le ministre de la culture attire l'attention des bénéficiaires. Moi je ne fais pas de cadeau aux gens. Moi quand c'est un matériel qui appartient à tout le monde. Ce matériel doit être utilisé par tout le monde. Si quelqu'un s'amuse lors de nos visites que ce matériel tout neuf disparaisse ou il rembourse ou bien on le confie à qui de droit parce que le matériel appartient au Tchad. 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 Tchad.